Bonjour, je suis heureuse de recevoir Olivier Perricot, designer depuis 20 ans, même plus, dans le cadre du projet européen sur la mobilité urbaine de l'UIE, c'est la quatrième série de conférences qui est co-financée par l'EIT, Urban Mobility. Donc, il va nous présenter l'exposition qu'il a faite avec Anne Chamayou, Autofiction, une biographie de l'objet automobile. Ici, l'autofiction propose une biographie subjective, embarrassante et souvent taboue, de cet objet qui participe plus que jamais à la fabrication d'environnements artificiels systémiques, massifs et englobants. Comment bifurquer dans ces conditions ? Cette exposition sur la biographie de l'objet automobile illustre les multiples attaches qu'il faudrait parfois rompre pour pouvoir, demain, repenser totalement la mobilité. Cette exposition a été faite dans le cadre de sa fonction de directeur scientifique de la 12e biennale internationale de design de Saint-Etienne, qui se nomme Bifurcation et qui aura lieu dans quelques temps. Je vais laisser la parole à Olivier. Bonjour à tous. Le son est un peu bizarre, un effet de résonance. On a une biennale qui s'annonce, qui va ouvrir le 6 avril à Saint-Etienne, sur le thème des bifurcations, et dont je m'occupe de la direction scientifique. Dans ce cadre-là, j'ai été amené, avec l'histoire du Covid, à porter une exposition de cette biennale, autofiction, qui a été repoussée et qui est tombée justement dans la période de la biennale. Donc, cette biennale fait un focus sur différents domaines qui peuvent être exemplaires sur cette question de comment on bifurque, qu'est-ce que c'est bifurquer, quel type de bifurcation peuvent nous toucher aujourd'hui. Et bon, le Covid a été un moment très fort pour ça, et a finalement, nous a fait anticiper, finalement, notre questionnement, enfin, nous a complètement mis dedans. Voilà. Et donc, notre idée, ça a été de dire, bon, les designers réclament de changer de paradigme assez souvent. Les bifurcations sont appelées de leur vœu par beaucoup de créateurs. Et de l'autre côté, on a une société qui reçoit en permanence des injonctions à bifurquer. Et soit on le fait tous ensemble, soit on le fait de façon indépendante, solitaire, c'est pas du tout la même dimension, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Quand une société bifurque, il peut y avoir des gens qui sont mis de côté. Quand il y a des petits groupes qui commencent à bifurquer aussi, ils annoncent finalement ce qui va se passer peut-être demain. Donc, c'est ça qu'on a essayé d'observer. Et on a essayé de montrer à travers cette exposition des façons de penser les bifurcations au sein même de nos environnements matériels, là où les designers excelent, c'est-à-dire à décrire ces environnements-là. Un des objets qui nous a intéressés, c'était l'automobile. Et on a décidé de faire une biographie de l'objet automobile. Donc, c'est une approche un petit peu spécifique et un peu expérimentale finalement de l'exposition. Et ça rejoint des démarches de recherche qu'on peut avoir au niveau de la cité. Donc, je vais essayer d'être un peu clair sur cette exposition puisqu'elle est en cours de fabrication. On est en train de la scénographier, de la mettre en place en ce moment même. Il y a une centaine de pièces dans l'exposition. Elle fait 800 mètres carrés. Et c'est... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est un empilement de fiction. C'est un empilement de récits sur l'automobile. Et donc, c'est à travers cette notion... Alors, je vais essayer d'être... Je suis un peu confus là parce que je suis plongé dedans en ce moment. Et finalement, ce n'est pas si clair que ça. Mais je vais essayer de vous raccrocher finalement par le déroulé de l'exposition qui va être beaucoup plus facile à comprendre. Donc, on va démarrer directement sur un premier chapitre qui est consacré et qu'on a appelé autocritique. Et qui est en fait une version un petit peu plus... Une approche un peu plus historique de la question de l'automobile. Et la première chose qu'on a identifiée, c'est la figure du pilote. Alors, le pilote, en fait, c'est une figure qui apparaît au 18e siècle avec l'évolution des modes de transport. Entre autres, ces cabriolets que vous voyez ici, à gauche, qui sont des véhicules où on va trouver une seule personne qui va piloter ce véhicule, qui va être le propriétaire même du véhicule. Donc, cette figure du pilote, elle apparaît à ce moment-là. C'est un espèce de choix qui est fait par l'aristocratie de s'autonomiser finalement du chauffeur. Et à ce moment-là, il y a deux types de mobilité. Dans ce type de transport hippomobile, tracté par des chevaux, il y a ce qu'on va avoir sous le nom de diligence ou de... Le nom m'échappe, mais de véhicules comme ça, de transport en commun. Et puis de l'autre côté, du transport individuel. Donc, c'est à travers cet objet qui commence à prendre le dessus et cette approche qui commence à prendre le dessus. C'est-à-dire, un pilote, c'est une figure individuelle qui peut pratiquer sa vitesse à sa propre vitesse, se déplacer à sa propre vitesse. Donc là, on retrouve Carlo Molino, qui est un designer que vous connaissez sûrement, qui a marqué l'histoire du design italien et international aussi. Molino, c'est typiquement cette figure-là, et lui-même se fait photographier dans sa Bisilluro, qui est une voiture qu'il a dessinée lui-même. C'est le designer total, c'est celui qui va dessiner son intérieur, qui va maîtriser son image, qui va développer des environnements totaux, dans lesquels il va projeter toute cette idée de la modernité et de la vitesse, et de cet individu extrêmement indépendant. Là, c'est une secte qui est une secte formation aux Etats-Unis, qui s'appelle les Schriners. Chaque année, défilent comme ça en voiture, pour faire des parades, au bénéfice des enfants malades. Et là, à nouveau, on trouve cette idée du pilote, de cette figure du pilote, qui est encore plus intégrée à sa voiture. Alors là, il y a le rapport de taille, et puis évidemment, ce sont des hommes blancs qui ont cette maîtrise de la mobilité. Et ça a fait d'ailleurs la pochette des Dead Kennedys, un album de musique punk des années 80. La figure du centaure, c'est celle-là qu'on retrouve derrière tout ça, c'est-à-dire le corps intégré à la machine, le corps intégré au déplacement. C'est une figure qu'on souhaite mettre en avant, parce qu'elle est extrêmement cohérente, et entre autres, à travers cette photo-là, où on voit que la couleur des matériaux, c'est la même que la couleur de la peau de l'individu, les vêtements sont assortis à la voiture, etc. Une espèce de cohérence complète du pilote qui fait corps avec sa machine. Donc, tout cet imaginaire-là, tout ce discours-là, il est extrêmement présent à la naissance de l'automobile. Et ce n'est pas pour rien, puisqu'en fait, il y a une construction nouvelle qui se met en place, entre autres autour de la notion de la vitesse. Donc, la vitesse de la production, qui est complètement liée à la révolution industrielle, et en particulier au flux tendu de la production fordiste, de la production à la chaîne. Donc là, on voit la forteté. Et cette accélération, cette recherche de vitesse, de performance, elle est incarnée par la voiture. Alors, il y a ce manifeste du futurisme que vous connaissez sûrement, en tant qu'étudiant en école d'art. Alors, quand Marinetti écrit son manifeste du futurisme, il célèbre évidemment la vitesse et ce que ça génère en termes de forme et en termes de dépassement des espaces conventionnels. Et en même temps, il y a l'accident de Marinetti, c'est-à-dire qu'il écrit ce manifeste juste après son accident, avec son chauffeur. Alors, son chauffeur est blessé grisamment, lui, il s'en tire légèrement blessé. Et le crash apparaît tout de suite. Et ça, c'est simultané à cette émergence, évidemment, de la vitesse. Et ça, Paul Virilio le décrit très bien. Vous inventez un avion, vous inventez la catastrophe aérienne, vous inventez une voiture, vous inventez le crash, etc. Donc, tout ça émerge en même temps et se consolide, disons, à travers cette figure du pilote qui devient ensuite cette incarnation de la vitesse. Le crash de J.G. Ballard, qui est un livre emblématique, où on va retrouver d'ailleurs toutes les créations de couvertures pour les différentes versions. Mais c'est cette célébration du corps et de l'automobile dans une espèce d'orgasme à travers le crash. Mais d'ailleurs, les expressions, je vous invite à regarder un jour ces couvertures-là, elles ne sont pas du tout les mêmes suivant les versions de l'ouvrage. Il y a des lectures tout à fait différentes de la dimension soit érotique, soit de vitesse, d'accélération, de destruction, etc. Donc, ces composantes-là apparaissent à ce moment-là. Ça, c'est le film que J.G. Ballard a fait sur Crash. Il avait fait un court-métrage de son bouquin. Vous connaissez peut-être la version faite par le réalisateur Cronenberg, qui est la version long-métrage qui a été faite dans les années 90, peut-être 90-2000. Donc, cette question de la vitesse, elle apparaît à chaque fois. Elle est célébrée. Donc, la déesse, là, que vous voyez d'en dessous, c'est une déesse qui est sans roue, qu'on aura d'ailleurs dans l'exposition. La déesse se transforme en fusée, carrément. Donc là, on voit la voiture s'envoler. Ou, dans les années 70, le travail d'un architecte qui s'appelle Jean de Mailly, qui a un travail pictural à côté, avec des compositions comme ça, cinétiques, autour de la vitesse et des automobiles. Cette approche à vitesse, en fait, quand on a commencé à chercher des documents là-dessus, on s'est aperçu que, en fait, ça reconstituait complètement une lutte des classes liée à la vitesse, liée à l'automobile. Donc, l'automobile est un facteur de lutte des classes. Donc, on a trouvé pas mal de documents sur les heures, en fait, qu'il y a au début de l'automobile, c'est-à-dire aux alentours entre 1896 et 1910. Vous avez énormément de conflits sur l'usage de l'espace public, et en particulier de la route, puisque la route, jusqu'à l'arrivée de l'automobile, c'est un espace qui est dédié prioritairement aux piétons et aux animaux. Et puis là, arrive un véhicule qui va trop vite, qui va à 30 km heure, 40 km heure, voire plus, et qui rend, en fait, un équilibre extrêmement fragile dans la vitesse de déplacement des individus et des animaux. Et alors là, il y a des conflits. Les préfets sont sollicités parce que tel ou tel a écrasé un enfant, a écrasé un animal, a écrasé un paysan, et ne laisse rien. Il n'y a pas d'assurance à ce moment-là. Donc, de temps en temps, on jette un billet quand on a écrasé quelqu'un, et on repart sur la Côte d'Azur. Et c'est souvent des trajets qui sont vers les lieux de ville et de gégiature, entre Paris et la Côte d'Azur, d'ailleurs. Et il y a beaucoup de clashs avec des tirs au fusil, des jets de pierre sur les automobiles, ce qui donne lieu à beaucoup d'articles de journaux de gens qui sont contre l'automobile. Et puis de l'autre côté, de lobbies qui se constituent, qui sont plutôt des lobbies aristocratiques, qu'on va retrouver dans les automobiles clubs de France ou dans des fédérations, qui vont petit à petit imposer la voiture. Et on y reviendra après sur la question du droit, ce que ça va engager dans la question du droit autour de l'automobile. L'automobile, c'est également un lieu de lutte des classes, comme je disais, sur ces lieux de production. Et alors, il y a eu toute une structuration du syndicalisme qui a été très forte à partir des mobilisations ouvrières sur les sites de production automobiles. Donc là, on voit des grèves chez Ford, chez Fiat, ou chez Aolnay, je crois que c'est chez Citroën, et il y a beaucoup de témoignages, là, évidemment, de la violence du travail au sein même de l'industrie automobile. C'est des postes ouvriers de travail à la chaîne, donc Ford a inauguré le truc. Et il y a un moment donné où les conditions de travail ne progressent plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un enrichissement des grandes entreprises qui produisent des voitures, et puis peu de retombées sur les classes ouvrières. Donc ça va faire en Italie des périodes extrêmement chaudes de combats qui sont relatées d'ailleurs par Nani Balistrini et d'autres militants du mouvement opérariste en Italie. Et la Fiat devient vraiment un lieu très particulier de la manifestation et de la grève, et ça structure beaucoup le mouvement ouvrier. Donc là encore, on est sur cette biographie de l'automobile, c'est-à-dire au sens où ça constitue des liens à plein d'endroits, cet objet-là, dans la société. Et puis, plus proche de nous, les gilets jaunes. Donc là, une voiture, ça brûle bien, c'est du plastique, c'est plein de matériaux qui sont issus de la pétrochimie. Et donc, si on y craque une allumette, on a un beau feu de joie. Et ça devient une emblème, effectivement, des révoltes. Et la révolte des gilets jaunes est très intéressante et très reliée à l'automobile, en ce sens que ça démarre par une opposition à une taxe sur le gasoil. et on se sert de la voiture comme un objet exutoire qu'on va faire flamber. Enfin, cette vitesse, elle est contrôlée aussi. Et cette question... Alors là, je l'ai mal placée, la diapo, parce qu'elle aurait dû être plutôt côté vitesse. On accélère et on ralentit. C'est-à-dire, on développe le drive. Il faut que tout le monde soit fluide. On a une société du fluide. Et en même temps, on réglemente, on met des radars et on contrôle ce flux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais mis là, c'est le lien avec les gilets jaunes. C'est que les gilets jaunes occupent les ronds-points, qui sont le délieu de fluidité du capital et de la société. Et du modèle de société actuelle. Et ils l'occupent et ils bloquent le rond-point. Ils en font un no man's land, un truc purement dédié à la fluidité des individus, un lieu de contestation. Donc, voilà, on est dans des contradictions qui sont extrêmement fortes et qui rendent cet objet à la fois sympathique pour certains aspects, avec des fantasmes de vitesse et de déplacement, sur lesquels on n'est pas vraiment revenu dans l'exposition, parce que ça a été célébré maintes fois dans des expos. La beauté de la voiture, l'objet qui traverse le paysage comme une lame d'acier au milieu du paysage, ça, vous l'avez entendu, c'est dans tous les imaginaires. Donc, on a plutôt essayé de montrer ce qu'il en était aujourd'hui. Et on est plutôt dans une frustration vis-à-vis de cet objet-là. Alors là, je prends un axe à partir de là, qu'on peut développer par rapport à cette question de la lutte des classes. Ça engage aussi la question des ressources, très fortement. La croisière noire, qui est cette croisière qu'avait organisée Citroën, pour promouvoir à la fois ces véhicules, mais aussi le savoir-faire d'ingénierie et de stratégie de la marque, était une démarche soutenue par l'Etat français, enfin, soutenue par l'industriel, essentiellement, mais avec des stratégies d'État d'ailleurs très fortes, de créer des routes sur le continent africain et de poursuivre la colonisation. Et en particulier avec des routes qui passent comme par hasard, là où il y a des ressources minières. Donc ça, c'est typique de la légende de l'automobile. On vous raconte l'histoire des chenillettes et de Tintin au Congo qui va avec. Et on célèbre cette initiative que permet l'automobile. C'est une initiative de conquête à sens unique des espaces. Et on trouve des textes absolument savoureux, mais indignes de mondains qui voyagent à travers le monde dès les années 20-30 et qui explorent des régions reculées et débarquent avec les voitures et racontent à quel point les paysans, les gens sont effrayés par ces véhicules et ce bruit. Parce que les voitures sont extrêmement bruyantes sur toute la première partie du XXe siècle. C'est un objet extrêmement bruyant. Ça continue d'ailleurs. Mais c'est une de ses particularités. Donc voilà, on continue à cette lutte des classes à travers la colonisation. Pour capter des ressources. La question des ressources, c'est aussi la question des lobbies automobiles. Alors là, on a fait un petit focus sur un moment clé en France qui est ce salon de l'auto en 83 où le monsieur en gris est le patron de Citroën. Il s'appelle Gérard Calvé et il conseille Mitterrand et il demande à Mitterrand de faire un choix d'investir sur le diesel massivement puisque c'est une période où on est dans l'après-crise de 1973 et il y a des problèmes de pouvoir d'achat en France et les gens ont tendance à acheter des petits véhicules asiatiques et les industriels français commencent à paniquer donc il faut relancer la voiture française et la voiture française, elle va passer par la motorisation. Et donc c'est à ce moment-là qu'en France, tout le parc automobile bascule dans le diesel qui devient le carburant leader en France parce que l'État supprime en fait les taxes liées au diesel puisque c'était un carburant de sortie de guerre le diesel, ça avait été, en fait on avait supprimé les taxes sur le diesel pour pouvoir permettre à l'industrie de se rebâtir et en particulier aux transports, camions, tracteurs, etc. pour relancer l'industrie dans le plan Marshall dans l'après-guerre. Et simplement là, l'idée, il l'avait appliqué également aux voitures et là, il était question d'arrêter de se remettre à taxer le diesel au même titre que les autres carburants et là, les lobbies de l'automobile portés par la patronne Citroën de Peugeot-Citroën ont réussi à imposer à l'État de changer ça et ils ont enterré à ce moment-là un rapport qui avait été fait sur les maladies liées à la pollution des microparticules qui avaient été faites par le même gouvernement et on a découvert ça en 2012 ce rapport a été révélé et on s'est aperçu qu'on s'était bien fait enfumer dans tous les sens du terme sur cette question du diesel ce qui a même mis en danger l'industrie française puisque dans d'autres pays il n'était pas question le carburant n'est pas le diesel donc pour faire de l'export de voitures avec des moteurs comme ça ce n'était pas si évident que ça donc c'était une vision très court-termiste très opportuniste de relance de l'industrie et qui aujourd'hui se paye par des problèmes de santé liés à ces microparticules donc je ne sais plus le nombre de morts par an mais on en avait retrouvé les statistiques mais on avait 148 000 morts par an liés au diesel en Europe voilà donc là c'est le travail d'une artiste qui s'appelle Camille M qui enquête qui fait en même temps une thèse sur les casses auto et en particulier sur l'industrie du métal qui sert à produire des voitures et sur tous les matériaux qui servent à produire des voitures et là ce sont des montagnes de pare-brise en fait qui sont en région lyonnaise là à côté de Lyon et alors on trouvait ça assez beau ces reconstitutions de montagne d'une matière qui avait été extraite de façon violente de la terre et qui retrouve une espèce de géographie mais complètement sans vie là on a la question de la prévoiture est toujours au centre pas du tout au centre des réflexions aujourd'hui c'est à dire qu'on a des cycles de recyclage qui sont complètement embryonnaires et aujourd'hui on arrive on ne recycle que très partiellement une automobile et on recycle que très peu du parc automobile en gros si vous avez au mieux on arrive à recycler à peu près 30% d'une voiture donc ça c'est des données qui sont très difficiles à obtenir parce qu'il faut il y a beaucoup d'informations à croiser et on n'a pas une lecture très claire de ce qui se passe mais on sait que c'est inefficace aujourd'hui le principe de recyclage et les primes à la casse et tout ce qu'on peut entendre sur la seconde vie des automobiles en fait sont des constructions purement mercantiles qui ne permettent pas en fait de faire un travail de recyclage correct ou d'entretien du parc automobile enfin une petite pièce d'un designer que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Dan Friedman qui est un designer qui était très important dans les années 80 et qui avait fait cette lampe avec cette centrale nucléaire de Three Mile Islands qui est une catastrophe nucléaire et ça on la met juste en image dans l'exposition pour rappeler que voiture électrique égale centrale nucléaire et que ça on n'en sortira pas du tout et évidemment derrière ça il y a forcément la catastrophe aussi qui pend au nez de cette technologie là alors autofiction deuxième bifurcation à partir de cette question de la lutte des classes la question du genre alors l'automobile évidemment c'est 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 très raccordé à une vision masculine de la technique là quand vous faites le salon de Genève ben voilà ce que vous voyez c'est qu'il y a des femmes et des voitures il y a eu un article très très bien qui a été fait il y a 5-6 ans 7 ans peut-être qui s'appelait le salon de la femme où ils avaient inversé le salon de l'automobile en gros ils décrivaient les femmes qui étaient avec des fervaloir voitures à côté qui a été fait par une journaliste qui en avait ras-le-bol de cette de cette configuration-là ça peut avoir fait beaucoup réagir ça fait juste un petit peu sourire mais l'article est très bien et très agressif justement et puis on a le travail d'artistes plus jeunes là aujourd'hui qui arrivent qui arrivent qui s'insèrent dans ces espaces-là comme Camille aime c'est-à-dire que la voiture c'est pas c'est pas c'est pas un truc neutre dans lequel sur lequel on n'a pas d'avis donc là c'est le collectif enfin c'est deux artistes c'est Sophia Donat et Daphne Dragona et elles se sont intéressées aux sons dans les voitures et en fait elles se sont aperçues que dans les véhicules électriques actuels les sons étaient produits sur des modèles de sons machos machistes qui étaient déjà présents dans l'automobile avant et il y a une reproduction du modèle sonore développé par les hommes pour la voiture donc en gros elles proposent dans leurs pièces elles font une critique extrêmement forte de la façon dont le son et les nominations des voitures sont captées par un imaginaire masculin et ne s'ouvrent pas du tout à la moitié de la population de la planète donc là voilà l'installation la roue tourne la vidéoproduit est construite avec des sons issus de véhicules électriques et des fils des noms de véhicules qui sont que des noms féminins pratiquement auto-fiction si on prolonge cette idée là du genre évidemment les corps c'est spécifique dans la voiture parce que c'est un des rares objets dans lequel on rentre et dans lequel on est à l'intérieur de l'objet et là il y a le travail de Patricia Piccinini qui est une Australienne qui a développé qui a sculpté cette espèce de personnage qui résiste aux accidents et voilà à quoi ressemblerait un corps résistant à l'accident automobile ce qui est assez intéressant parce que c'est une contre-proposition par rapport aux deux mises qui avaient été humanisés dans les années 70 80 aux Etats-Unis et qui étaient même devenus des personnages de films et des personnages de boîtes de cornflakes qui ont été une espèce de vision de la sécurité enchantée on pourrait dire alors que c'est un objet absolument létal la voiture on voit les premières expérimentations de sécurité la ceinture de sécurité inventée par Volvo ou des initiatives d'entrepreneurs et plutôt d'entrepreneuses d'ailleurs aux Etats-Unis sur les questions de sécurité puisque les voitures n'ayant pas de ceinture de sécurité à cette époque-là dans les années 50 les gens se fracassaient vraiment sur les tableaux de bord qui étaient très saillants et il y avait un nombre de morts extrêmement élevé dans les accidents vous vous souvenez des images de Andy Warhol des séries sur les accidents automobiles arrive dans ces contextes-là aux Etats-Unis un personnage designer un petit peu atypique qui s'appelle Mimi Van Der Molen et qui est une designer qui va travailler chez Ford et qui petit à petit va sortir du statut des femmes designers dans l'automobile parce qu'il y en a mais la plupart travaillent au style et en particulier sur les textiles qui vont à l'intérieur des voitures et Mimi Van Der Molen elle s'empare du design de l'intérieur mais de façon beaucoup plus engagée et elle va travailler sur ce qu'on va appeler des tableaux de bord dits ergonomiques c'est à ce moment-là où elle va être une des premières à utiliser les mousses polyuréthanes pour justement protéger le corps en cas de choc avec des commodos arrondis etc. et donc va avoir une grande vigilance à cette insertion du corps dans cet objet-là donc là vous avez quelqu'un d'assez important dans cette démarche-là et cette démarche rejoint finalement ce qui se passe du côté de la question de la légalité en fait la voiture c'est un objet qui n'aurait jamais dû exister un objet domestique qui n'aurait jamais pu exister étant donné le niveau de létalité de cet objet de dangerosité et c'est vous avez très peu d'objets en fait qu'on utilise qui soit aussi dangereux même un fer à repasser moins dangereux qu'une voiture et pourtant c'est un objet qui dégage la chaleur etc. et là ça est parti donc des objets qui sont apparus et qui étaient hors la loi au moment où ils apparaissent c'est-à-dire que en fait c'est la jurisprudence qui a fait que la voiture petit à petit est rentrée dans la loi au départ elles ne sont pas immunitriculées elles ne sont pas assurées elles sont polluantes elles sont etc. et au fur et à mesure on a rajouté de la sécurité etc. et des lois pour pouvoir la faire enfin des jurisprudences pour les faire progressivement rentrer dans la loi alors là il y a des chercheuses qui travaillent là-dessus aux Etats-Unis qui ont produit des documents super intéressants je pense à Sarah Jane je ne me souviens plus la deuxième partie de son nom Sarah Jane on la retrouve comme ça et puis une autre chercheuse qui s'appelle Syl B et son associé Cavici et elles ont développé cette idée-là du droit qui va formaliser aussi la voiture donc d'un côté c'est la jurisprudence qui impose l'automobile de l'autre côté le droit redessine aussi la voiture au fur et à mesure et on va avoir ce genre de Suzanne Silbé et Anne Calvici on va avoir ce genre de normalisation du véhicule et là c'est tous les points qui sont absolument obligatoires pour qu'un véhicule roule aux Etats-Unis aujourd'hui c'est à peu près les mêmes pour l'Europe et ça il y a une prise de conscience en fait de la letalité de la voiture avec le livre de Ralph Nader qui sort en 1963 et qui ou 63 qui Nader c'est un avocat et il va il va faire un procès General Motors sur des véhicules qui carrément se foutent en l'air au moins de virages et pourtant des véhicules très sexy très look sportif et il attaque sur ce véhicule là et en fait il impose aux industriels américains de faire des tests de sécurité de vérifier la qualité de leur de leur objet et d'arrêter de faire du profit uniquement sans prendre en charge ce que ça produit en termes de nombre de morts et nombre d'accidentés ce qui coûte très très cher à la société et c'est toujours pareil c'est des externalités dont les entreprises ne veulent pas prendre la charge ça nous renvoie ben voilà à cette à cet espace hors la loi comme on peut le voir dans le film Cosmopolis ou dans le bouquin Cosmopolis de Don de Lilo tout le monde n'est pas aussi égalitaire sur cette question de la fluidité c'est à dire que la voiture ok c'est fait pour se déplacer mais certains sont bloqués à la frontière comme là ce migrant mexicain qui est pris en photo par la police de la frontière mexicaine enfin la police américaine et qui s'était dissimulé à l'intérieur d'un siège d'un véhicule donc cette question là en fait ce qui nous amène c'est que qu'est-ce qui dessine la voiture à un certain moment donc c'est le droit qu'il dessine en partie c'est les imaginaires masculins et on a on a voulu parler un petit peu de cette question du dessin à travers trois 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 approches comme ça très symboliques d'une part ce travail graphique de Pierre Mendel sur une exposition en 84 à à à Munich le fief de BMW donc cette image elle est elle est assez parlante une voiture sur ces quatre roues et à partir de là il y a tout un enjeu de construction pour relier ces quatre roues entre elles et pour leur permettre de se déplacer et c'est et c'est vraiment la base du paradigme de l'automobile le travail le travail de François le travail de François Dallégré dans les années ça c'est 67 ce sont des ce qu'il appelle des astro des astro automobiles donc il a dessiné douze voitures pour tous les signes astrologiques et Dallégré c'est un espèce de fou d'automobile c'est un gars qui fait partie des radicaux mais pas alors là vous connaissez les radicaux italiens mais là c'est le seul radical franco-canadien qui est tout seul de ce côté là de l'Atlantique mais qui a développé tout un travail comme ça très avant-gardiste et de rupture et aussi de dérision par rapport aux objets emblématiques de la culture matérielle donc la voiture là qui devient un espèce d'espace de surabondance et de délire graphique ce sont des très très beaux dessins il faut vraiment les voir de près le travail de Luigi Colani Colani c'est un designer complètement fou complètement exalté qui dessine des espèces d'objets organiques de véhicules très organiques qu'il fabrique c'est un Suisse il fabrique ça dans son propre atelier il a des millions qu'il investit là-dedans il dessine des avions il dessine des bus il dessine des camions enfin plein d'objets comme ça et il les prototype à échelle 1 et là en 78 il prend le catalogue des voitures qui sont sorties au salon de l'auto et il les commente et il les redessine toutes enfin il dit tout ce qui ne va pas en termes de design et ça je trouve on trouvait ça assez marrant de voir ce type là qui est un espèce de Librius qui dans le magazine Stern qui est le magazine l'équivalent de Paris Match en Allemagne se permet de critiquer tout le design automobile européen et tout le monde y passe que la voiture n'est pas assez l'avant n'est pas assez haut l'arrière n'est pas assez rabaissé les fenêtres ne sont pas assez grandes etc. et en fait c'est un contre-design qui est véritablement proposé par Colany et qui n'est vraiment pas inintéressant et qui va à l'encontre en fait des codes bourgeois et qui va plutôt sur la voiture comme un objet de loisir un peu extravagant ce qui est vraiment le voilà cette période c'est quand même et encore aujourd'hui la voiture c'est un code bourgeois avant tout deuxième partie de l'exposition donc là on fait un focus sur le véhicule autonome sur le véhicule électrique véhicule autonome véhicule automatique enfin toute cette toute cette nouvelle palette d'objets qui apparaissent sur le marché alors pourquoi on s'est intéressé à ça parce que là il y a un nouveau type de récit qui émerge alors là on sort vraiment de ce que de se dérouler un petit peu historique que je vous ai fait et on rentre on rentre plutôt dans un dans un domaine qui est en train de se structurer et qui est obsolète au bout de deux ans c'est à dire moi quand j'ai commencé à travailler sur le véhicule autonome ça fait quatre ans que j'ai commencé à travailler là-dessus j'ai commencé à préparer une expo l'expo devait avoir lieu en 2020 j'avais toute ma matière pour l'expo 2020 elle était obsolète là en 2022 donc ça va à une vitesse phénoménale en 2020 vous étiez sur les scénarios liés aux véhicules autonomes en 2022 il n'y a plus un industriel qui peut parler de véhicules autonomes maintenant ils sont tous sur le véhicule électrique donc c'est quand même des domaines entiers de technologie et d'industriel qui basculent comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a une espèce de surenchère avec le débarquement de Google de Tesla de gens extrêmement riches qui débarquent là-dedans enfin il y a énormément d'argent et qui ont des capacités à bouleverser le champ d'une année sur l'autre ça c'est tout à fait nouveau et les chinois qui créent 40 marques de voitures en 3 ans donc il faut imaginer la puissance que ça représente dans un domaine industriel puisque c'est une grande filière l'industrie automobile en France ça emploie je crois que ça emploie 8% de la population active le domaine automobile donc c'est pas rien ça a vraiment un rôle structurant pour les pays où il y a de la production d'automobiles donc voilà alors le véhicule autonome ça démarre déjà avec une idée très bête c'est que l'automate ça a toujours été au coeur de l'idée de la mobilité là au 18ème siècle à nouveau on avait une fascination pour tout ce qui était automates et entre autres des automates marchands et le but c'est d'autonomiser la marche et de porter la marche comme ça via une délégation à la mécanique alors là ce sont des personnages mais on peut avoir aussi des animaux des chevaux automatisés des éléphants toute la mythologie des animaux pouvant être convoqués pour automatiser le déplacement donc ça c'est déjà très présent dans les imaginaires et ça engage tout un savoir-faire et ça circule dans les cours européennes c'est vraiment l'aristocratie s'intéresse beaucoup à ça et ça nourrit les imaginaires ces fameux imaginaires d'autonomie et de déplacement les industriels ont vu arriver ce véhicule autonome de manière un petit peu paniquée parce que c'est Google qui a lancé ça ça faisait longtemps qu'on parlait de véhicules autonomes depuis toujours il y a tout le monde dans les romans de science-fiction les voitures se déplacent toutes seules mais là Google arrivant sur le marché en 2010 les industriels se sont trouvés un petit peu de l'automobile se sont trouvés un petit peu décontenancés par rapport à cette puissance d'accès à l'automobile à l'industrie c'est-à-dire que les places sont chères pour être industriel dans la voiture il y a plein de normes pour vous empêcher de créer votre entreprise donc vous ne pouvez pas devenir industriel du jour au lendemain c'est très très contraint et donc ils ont créé une nomenclature qui sont les 5 niveaux d'autonomie et ils ont ils ont ils ont ils ont évalué donc les niveaux d'autonomie des véhicules donc vous avez ça va de 0 à 5 0 c'est vous conduisez voilà vous êtes maître à bord tout dépend de vous et puis petit à petit on automatise certaines tâches et vous pouvez lâcher jusqu'à lâcher le volant voire aller jusqu'au véhicule complètement autonome vous ne touchez même pas le volant vous montez dedans et c'est le véhicule qui fait tout donc ça c'est pour graduer l'arrivée sur le marché de ces nouveaux objets ça a donné plein d'expérimentations en live aux Etats-Unis en particulier avec beaucoup de véhicules qui ont parcouru beaucoup de kilomètres il y avait énormément de flexibilité de la part des Etats qui ont abaissé leurs critères de sécurité pour que les véhicules puissent y circuler et les ingénieurs se sont fait plaisir mais ça donnait lieu à un premier accident il y a eu deux accidents donc un ingénieur qui s'est planté avec une voiture parce que sa voiture n'a pas repéré un poids lourd donc là ça avait fait un petit peu de ça avait un peu ralenti le développement c'était une Tesla ça avait un peu ralenti le développement et puis il y a eu ce fameux accident où il y a une dame qui a été écrasée par un véhicule Uber à Tesla en Arizona et pas Tesla pardon à Tusla et c'était et ça a donné lieu à une espèce d'acharnement sur cette femme qui était elle traversait la route avec son vélo et alors on a appris qu'elle était SDF qu'elle était alcoolique que tout on savait tout sur sa vie et puis donc là quand même à un moment donné il y a eu des gens se sont un peu énervés en disant non mais attendez c'est bon quoi c'est quand même elle qui est morte et quelle est la responsabilité de Uber alors Uber a dit on avait à l'intérieur quelqu'un qui était chargé de surveiller les instruments et là ils se sont alors là ils ont fait le portrait de cette personne qui était dedans alors c'était une ancienne reprise de justice qui était qui était ex-toxico etc donc pareil on en a su plein sur cette femme là mais on n'a jamais eu de critique évidemment des ingés qui avaient poussé les curseurs à fond pour l'automatisation donc là ceux là on ne connait pas leur nom et on ne sait pas qui est derrière tout ça donc c'est celle qui conduisait qui était censée surveiller les instruments qui allaient en prison et on a typiquement à nouveau cette histoire de lutte des classes autour de l'automobile et les enjeux industriels et économiques étant tellement forts que les victimes collatérales sont de plus en plus nombreuses évidemment et là Olivier Bosson qui est un cinéaste et un artiste fait une performance sur cette question de 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 et explique toute cette toute cette question de la technologie avec une représentation autour de la notion d'un tube d'un tube avec un écoulement technologique à l'intérieur et quand le tube est fracturé ou quand il y a quelque chose qui intervient à l'intérieur du tube technologique et bien il y a des dégâts et à ce moment là les la performance du tube n'est pas remise en cause c'est à dire on continue à fabriquer des tubes technologiques et lui il interroge toute cette dimension là et effectivement la voiture elle est inscrite dans un tube de technologie de technique qui peut s'apparenter à une route tout simplement une route avec ses glissières de sécurité vous mettez un objet à l'intérieur et effectivement il n'est censé ne rien arriver dans cet espace là et quand en plus vous êtes dans un dans un dans un abri technologique qui est capable de percevoir ce qui se passe dans les environnements etc c'est à dire un véhicule bardé de capteurs et d'informations vous ne devriez rien avoir bon ben ça c'est mis à mal évidemment par des artistes et par des théoriciens de toutes parts et malheureusement c'est assez peu entendu du côté de l'ingénierie puisque là le but c'est d'aller vers la nouvelle technologie et de faire basculer un marché entier et une filière industrielle entière sur cette nouvelle technologie donc c'est pareil sur l'électrification des voitures etc une voiture automatique c'est une voiture qui capte ça c'est très important et ça avait été perçu assez tôt la question de la voiture comme un objet captant vous avez le collectif On Farm qui est ceux qui avaient fait ces cadillacs qui avaient planté ces cadillacs dans le désert dans les années 72-73 ils ont circulé avec un van qui s'appelait le Mediavan et qui était un van qui captait des environnements enregistrés tout un tas de choses et le restituait sur les campus californiens et donc jouait ce rôle de ce lien entre véhicules et captation des environnements ça a été vraiment c'est des gens qui ont beaucoup travaillé sur ce lien entre automobiles télévision médias aujourd'hui il y a des véhicules qui sont développés comme celui-ci alors malheureusement ceux-là on n'arrive pas à les avoir pour les expositions parce que ce sont des objets très rares et très coûteux ça c'est un véhicule qui simule en fait tout un tas de véhicules en fait c'est un véhicule cible vous le filmez dans un environnement et lui il reçoit en post-production des pots différentes qui le qui le transforment dans n'importe quel véhicule donc ça on a de plus en plus ce lien et c'est assez logique puisque l'histoire du cinéma est à démarrer en même temps que l'histoire de l'automobile ce sont deux objets ce sont deux techniques je veux dire qui sont nés à la même période et qui ont eu le même le même rapport au mouvement et à l'accélération évidemment autre bifurcation par rapport à cette question de l'automate et de l'automatisation c'est les infrastructures on circule comme je vous le disais dans des tuyaux et les infrastructures évidemment ça constitue le paysage ça constitue nos environnements principaux alors les les surfaces bitumées pour circuler sont de plus en plus importantes au niveau mondial c'est une catastrophe environnementale évidemment de premier niveau et on ne cesse de produire chaque année des routes supplémentaires en bitume de plus en plus pour le déplacement automobile si vous reprenez des documents d'urbanisme vous allez voir que les villes à 30 ans en 30 ans se sont couvertes d'infrastructures routières les ronds-points les machins les rocades les surrocades etc Pékin est un des meilleurs exemples on est à la sixième rocade sur Pékin c'est à dire qu'ils ont encerclé le centre-ville moi je suis allé à Pékin en 99 il y avait deux rocades là on en est à six donc ça et chaque fois ça englobe encore plus de surface et plus d'habitants cette question de l'infrastructure elle est présente très très tôt ceux qui empichent ça tout de suite c'est Michelin avec leur carte routière que vous connaissez mais aussi et qui leur servent à vendre des pneus en gros parce qu'il n'y a pas de signalétique sur les routes au début du 20ème siècle donc Michelin ils ont besoin que les gens roulent pour user leurs pneus et donc les gens ont tendance à avoir un peu de problème à se déplacer parce qu'une fois sorti des 50 kilomètres autour de chez eux c'est qu'ils commencent à ne pas connaître ce qu'il y a au-delà et donc ils développent les cartes ils développent les bornes ils marquent le paysage en gros et il y a même ce truc assez marrant de bureau des itinérats de Michelin en gros c'est le GPS épistolaire c'est-à-dire vous écrivez vous dites ah ben moi j'aimerais bien aller à Antibes et puis Michelin vous renvoie un parcours de rêve avec des hôtels avec des machins pour vous arrêter des trucs à voir etc alors ça prend un peu de temps vous préparez votre voyage vous écrivez vous recevez le truc il vous faut une dizaine de jour une quinzaine de jour mais voilà l'ancêtre du GPS et tout ça pour développer la mobilité donc la mobilité c'est quand même pas de loisir c'est pas c'est pas c'est un on peut se demander si c'est pas un artifice qui a été construit spécialement pour la voiture d'autres explorations de ce type là vous avez le Futurama qui représente ça aussi cette question de l'automatisation des infrastructures en 1940 il y a une expo universelle à New York et le bâtiment General Motors présente en fait des infrastructures automatisées et où les voitures sont sur des sortes de rails mais téléguidées et vont vont anticiper quelque part le véhicule autonome donc là il y a toute une pensée de la ville alors ça fait pas vraiment rêver aujourd'hui parce que c'est vraiment la ville telle qu'on la connaît finalement avec ses buildings et ses machins et ses infrastructures extrêmement étalées mais c'est le modèle qui nourrit les imaginaires à ce moment là et qui va le nourrir pendant très très longtemps avec évidemment toutes les zones de loisirs les zones d'habitation les zones de bureaux etc les infrastructures c'est présent dans la bande dessinée il y a cette bande dessinée qui est assez marrante qui s'appelle les manches bitume qui est une société qui est entièrement en voiture tout le monde vit en voiture et se déplace en permanence dans sa voiture c'est des voitures appartements qui circulent en permanence et puis les architectes continuent à essayer de trouver des réflexions intégrant automobile et développement urbain comme Dominique Rouillard et Alain Guilleux qui ont proposé un dort tout d'or s'intéressant à ce qui se passe sur le dernier kilomètre intelligent c'est à dire ces kilomètres qui avant étaient occupés par la voiture et qui aujourd'hui sont occupés par des services typiquement la livraison de la pizza ou la livraison de services à domicile qui évite d'utiliser la voiture sur le dernier kilomètre mais qui aussi encombre les infrastructures et crée des nouvelles infrastructures enfin cette question de l'automatisation elle est présente dans les imaginaires de plein de façons différentes il y a dans les années 80 il y a cette artiste Margaret Dodd qui réalise un film qui s'appelle This woman is not a car qui est un film féministe extrêmement clair sur son discours par rapport à l'automobile et qui montre comment l'étalement urbain produit et la voiture la voiture étant l'actrice finalement principale de cet étalement urbain alors elle vit en Australie elle est artiste mais elle se retrouve femme au foyer avec une seule bagnole qui sont ces fameuses voitures qu'elle a fait en sculpture pour le foyer et cette voiture finalement cantonne les femmes à se retrouver prisonnière de l'étalement urbain parce qu'il y a une voiture par ménage en Australie c'est pas tout à fait comme aux Etats-Unis où il y a deux voitures là il n'y a qu'une seule voiture et elle se retrouve à s'occuper des gamins etc alors de temps en temps elle utilise cette voiture être un balle des gamins et elle le montre bien dans son film et elle produit des sculptures autour de cette voiture en en faisant en fait l'objet emblématique de cette relégation des femmes dans l'environnement urbain cette question donc c'est vraiment la périphérie et comment commuter cette périphérie au centre-ville alors ça devient un enjeu de réflexion par quelques avant-gardistes des gens qui commencent à se dire tiens mais il y a un truc à faire là c'est Lord Sinclair qui est un Clive Sinclair qui est l'inventeur du ZX80 alors pour les nerds ça parle beaucoup parce que c'est un ordinateur à grand succès dans les années 80 et qui était vraiment l'un des premiers ordinateurs domestiques développé par cet ingénieur anglais et il a fait fortune avec ce petit ordinateur et donc il a décidé de réinvestir tout ça dans un véhicule de commutation qui était un véhicule électrique à pédales qui s'appelle le C5 Sinclair et c'est un échec et il perd tout son argent avec ce truc là mais il fait le lien entre computer et commuter c'est à dire qu'il dit tiens c'est un peu la même chose il va se passer des choses dans une espèce de logique comme ça de rapprochement technologique alors c'est très précurseur les batteries sont pas au point le véhicule est mal designé enfin il y a plein de problèmes sur son truc mais il anticipe en gros la Google Car qui elle arrive avec ce lien que font les inventeurs de Google c'est à dire entre réseau et réseau numérique et réseau infrastructure routière et on retrouve cette espèce de superposition de ces deux logiques là qui aujourd'hui sont en train de faire synthèse tout à fait au niveau de l'industrie ça donne des choses comme ça où là vous avez finalement vous avez plus une infrastructure de computer qu'une infrastructure de voiture c'est vraiment la voiture computer ou le computer voiture de la marque Zoox et alors évidemment tout ça ça se hack puisque au départ c'est l'industrie américaine qui prend le lead enfin c'est l'industrie militaire américaine qui prend le lead sur le véhicule autonome c'est eux qui incitent avec la DARPA race qui est une espèce de compétition des grandes écoles d'ingénieurs américaines pour faire fonctionner un véhicule autonome le plus longtemps possible dans le désert et ça c'est le premier qui gagne la course en 2003 je sais plus 2000 je vais dire une bêtise 2008 peut-être 2010 non 2008 et ça ça donne la Google Car derrière donc là véhicule sans chauffeur évidemment et celui-là gagne la course mais derrière ça évidemment il y a d'autres choses qui se développent en parallèle comme les salles de contrôle de drones et aujourd'hui il y a une synthèse qui est faite par les taxis par une marque de taxis berlinois qui met à domicile des pilotes de véhicules taxis donc vous montez dans un taxi il est autonome mais il y a un pilote et alors c'est assez marrant c'est que finalement on retrouve toujours ce fantasme de l'automatisation totale où finalement les tâches les plus chiantes sont réalisées par l'humain donc ça crée des mac jobs des jobs sous-qualifiés de pilotes de taxi à domicile qui restent chez lui et qui payent tout son équipement évidemment en mode Uber c'est hyper rentable pour les entreprises donc vous allez avoir on va vous filer une interface un joystick et vous allez piloter le véhicule comme vous êtes livreur Uber et bien vous allez être le taximan à domicile et ça c'est quand même des choses assez fascinantes qui sont en train de se passer et dont on voit complètement les business models hyper rentables derrière tout ça du hack on en a il y a Wired qui avait tenté ça avec deux nerds deux hackers qui ont pris le contrôle d'une Jeep d'un journaliste de Wired et le type enfin il y a toute la vidéo vous la garderez en ligne elle vaut le coup le gars petit à petit la radio se met à beugler puis la chaleur la température augmente dans sa voiture puis finalement elle se met à faire des appels de phare puis elle se met à ralentir des scélérés etc donc ils arrivent à prendre contrôle de tout un véhicule qui est un SUV actuel qui est une Jeep Cherokee sans particularité et donc voilà on rentre dans un véhicule connecté absolument connecté voilà et alors qui parle connexion parle Humveld je ne sais pas si vous connaissez ce terme là mais l'Humveld en fait ça a été disons ça va être la personnalité du véhicule qui va nous intéresser sa personnalité propre un véhicule autonome il est sensible à certains types d'environnement il va repérer des choses mais vous voyez il repère des volumes il repère des structures et il les lie avec ses propres codes un des premiers véhicules autonomes qui est au cinéma qui est passé au cinéma c'est le Christine John Carpenter cette voiture qui est amoureuse de son conducteur et qui tue tous les gens qui essayent d'avoir des rapports avec ce conducteur et qui fonctionne de manière complètement autonome justement elle sort du garage elle rentre dans le garage etc donc là on a le véhicule autonome à la psychologie de sa Yolkiller et cette question là des environnements de la sensibilité aux environnements de l'Humveld là justement j'ai pas mis la diapo au bon endroit mais c'est ça c'est par exemple l'oursin il va être sensible à certaines informations il sera pas sensible à la forme d'un bateau ou à la forme d'un poisson par contre il sera sensible à la température de l'eau et à l'environnement dans lequel il est où l'abeille elle est intéressée que par certains types de fleurs et par certaines formes mais pas les autres et ça c'est Jacob Fanoxul qui avait Uxcul qui avait développé ça c'est la sensibilité d'un animal à un certain type de milieu et en particulier c'est intéressé à la tique la tique elle en a rien à foutre qui neige ou qui pleuve c'est pas un problème ça ne lui parle pas mais par contre quand elle sent un corps chaud passer en dessous de l'arbre elle n'a pas fait se laisser tomber dessus et ça c'est pareil un véhicule autonome c'est un objet qui a une sensibilité à certains types d'environnement ce rapport à l'animal il nous a beaucoup intéressé dans l'exposition puisqu'il y a le travail de De Goutin Wagon qui sont deux artistes vraiment intéressants sur ces technologies-là eux ils passent tout un tas de vidéos d'animaux qui se déplacent sur des robots aspirateurs voire des bébés aussi et là on est pour le coup sur un véritable véhicule autonome testé et approuvé par un certain nombre d'être vivant ça c'est également eux qui ont récupéré ces informations-là et qui me les ont passées c'est la sensibilité d'un objet à des environnements animaux là c'est alors bon je ne vais peut-être pas m'étaler là-dessus c'est trop compliqué à vous expliquer je vais passer à autre chose un autre véhicule une autre expérimentation ça ce sont des allemands Bénédicte Grosse et puis son collectif eux se sont intéressés à la façon dont on voit un véhicule autonome donc en gros le garçon qui est sur le véhicule il voit comme le véhicule autonome c'est-à-dire cette première vision que je vous ai montré tout à l'heure là sur fond noir c'est ça qu'il perçoit et il va essayer de piloter son véhicule avec le même type d'informations ce qui est une façon de rentrer dans cette Humveld de comprendre ce que c'est que cet espace de perception ça c'est des travaux d'artistes qui sont super intéressants parce que vous allez dire que la technologie on s'y met à l'intérieur pour essayer d'en ressortir une perception une compréhension profonde des enjeux et des structures et là voilà point peut-être important de réappropriation de la technologie j'aime bien cette image qui n'a rien à voir mais qui n'a rien à voir qui n'a pas été faite pour le sujet du véhicule autonome mais qui dit en gros il y a des environnements hostiles et on est vraiment dans ce rapport à l'environnement qui est permanence problématique pour nous c'est à dire que l'environnement est naturellement hostile chez nous chez l'être humain et on continue à produire des objets qui nous mettent à distance de l'environnement qui nous sécurisent par rapport à cet environnement comme si on était entouré par des bêtes féroces en permanence et le véhicule autonome poursuit cette logique là c'est pour ça que j'aime bien cette image là enfin dernière image pour cette partie véhicule autonome c'est la morale machine développée par le MIT qui est un programme de recherche assez problématique en fait ils ont mis en ligne un site sur lequel vous pouvez choisir qui écraser en gros votre véhicule a un problème technique il ne peut pas s'arrêter et sur le passage piéton vous avez ou à l'intérieur vous avez des passagers et vous choisissez qui vous décidez de tuer donc vous voyez la létalité là vous êtes sûr de les tuer tous il y a des têtes de mort c'est qu'ils vont mourir si vous leur rentrez dedans et si vous choisissez la deuxième option on ne sait pas mais vous pouvez mourir donc ça ils ont demandé ils ont mis ça en ligne il y a eu plus de 3 ou 4 millions de connexions sur ce site pour faire des statistiques comportementales alors ça pose problème parce que est-ce que cette étude va servir à nourrir les algorithmes pour dire bah viens l'algorithme c'est pas lui qui va faire le choix ça va être un panel de 2-3 millions de personnes qui ont choisi qu'il va les tuer ou est-ce que donc moi j'ai posé la question aux chercheurs de cette équipe en leur disant mais est-ce que ça serait pas intéressant que vous posiez dans votre protocole une troisième option où on tue l'ingénieur directement celui qui a écrit l'algorithme directement en cas d'accident c'est-à-dire que le type il a une puce et elle lui se pose dans la tête au moment où il y a un accident où il faut faire un choix et ça serait assez intéressant parce que on a vraiment une délégation du choix en permanence sur ces technologies-là et là il y a vraiment un problème de fond et les gars du MIT ils avancent en disant que non ce n'est pas un problème c'est plutôt intéressant de faire de la statistique voilà aujourd'hui donc on est loin de résoudre ces questions-là en ce moment enfin voilà dernière troisième partie de l'exposition je ne sais pas si je suis trop long ça fait combien de temps c'est peut-être c'est un peu rébarbatif là maintenant sinon je peux passer cette partie-là bon en gros c'est les processus de production c'est là on s'est intéressé aux industriels aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font alors d'un côté vous avez des designers intégrés dans les grandes entreprises comme Peugeot qu'on a été voir alors c'est les sémiologues de la courbe alors ils peuvent ils ont un ils ont un niveau d'expertise sur produire des volumes des voitures en volume sculpturaux mais vraiment ils sont très très forts et ils ont développé mais un niveau d'organisation du travail pour arriver à produire des formes avec plein de métiers différents et ça donne ce type de véhicule et ça ça c'est il y a quand même un vrai savoir-faire une vraie complexité derrière tout ça l'autre côté avec le même process ils vont produire et cette voiture et cette voiture ce qui veut dire que ces dispositifs sont quand même tout à fait intéressants de voir la puissance de ces industriels comment ils ont ils ont développé leur capacité à produire de la forme à produire des objets et ça c'est quand même quelque chose qui est dans une idée de mutation des métiers liés à l'automobile c'est probablement quelque chose qu'il faudra arriver à garder à préserver parce qu'il y a un véritable savoir-faire dans les process dans la production il y a aussi cette idée de l'optimisation cette voiture là typiquement elle est très intéressante parce qu'elle a cherché à optimiser on retrouve un peu les fondamentaux de la 2 chevaux qui était pareil un objet d'optimisation alors c'est peut-être un axe nouveau qui se développe dans l'automobile et qui est peut-être qui est peut-être à suivre de près donc là vous avez une symétrie des portières une symétrie de la calandre et de l'arrière de la voiture et tout ça ça engage ça diminue les coûts de production ça simplifie énormément le véhicule et c'est un véhicule finalement qui sort à un prix relativement bas avec des avec des services de bon niveau et des capacités qui sont tout à fait acceptables pour les environnements périurbains et urbains puis c'est une voiture qui va à 45 km heure alors je veux dire on est loin des 10-15 km heure de vitesse moyenne des voitures en milieu urbain donc ça va à 45 km heure vous êtes capable de vous déplacer à plein d'endroits très confortablement parce que ça en oublie que finalement milieu urbain et périurbain la moyenne c'est 15 km heure même si vous allez à 80 km heure sur le périph à un moment donné après vous perdez tout ce gain de temps et enfin dernière chose dernière slide de cette partie là l'usine Tesla qui est entièrement automatisée et ce qui nous a intéressé derrière cette image c'est l'idée qu'en fait on fabrique des véhicules autonomes ou des véhicules de plus en plus autonomes avec des usines de plus en plus autonomes sans individus donc est-ce que la disparition de l'ouvrier c'est la même que la c'est simultané à la disparition du pilote et ce lien là nous semble intéressant à faire c'est-à-dire que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça émancipe qu'est-ce que ça au contraire ça met en défaut dans notre société je pense que c'est un sujet sur lequel il va falloir se pencher dans les années à venir certains vont prôner un accélérationnisme technologique pour ne plus avoir justement à aller travailler à l'usine et tout robotiser d'autres vont prôner au contraire une présence humaine et de revenir à des artisanats je ne sais pas si vous connaissez l'éloge du carburateur par exemple de ce livre qui a eu beaucoup de succès sur ce philosophe qui est revenu à la mécanique de sa moto on est dans ces deux tensions là actuellement et avec évidemment beaucoup plus d'investissement de ce côté là de l'automatisation totale ça rappelle ça ça rappelle ça ça c'est les super studios c'est la production de la ville avec la donc c'est radicaux italiens là à nouveau et là on produit on a les machines à produire la ville on produit la ville et puis après évidemment il va bien falloir gérer la destruction de la ville derrière ou les déchets et là sur l'industrie on est quand même bien loin de cette schématique là elle a été anticipée par ces radicaux là par ces architectes là elle n'est pas tout à fait proposée aujourd'hui on ne vous propose pas la vision de votre voiture en tant qu'épave ou en tant qu'objet décomposé à la fin enfin voilà alors un pas de côté c'est ça c'est la dernière partie de l'exposition elle se relie à la thématique générale des bifurcations et elle va rentrer dans cette idée du pas de côté qui est présente dans la bande dessinée l'an 01 de GB et qui a donné lieu à un film que je vous conseille d'aller regarder qui date des années 73 72-73 il y a beaucoup de choses dans cette période de 72-73 puisque c'est la fameuse ça va être la crise pétrolière mais c'est aussi la fin la dernière partie très utopique de 68 enfin qui trouve ses échos dans les années 70 et il y a énormément de critiques de l'automobile à cette période là et là GB il démonte une voiture ses personnages du film aussi c'est pareil il démonte une voiture et puis ils disent on fait quoi de ça ça on en fait quoi qu'est-ce qu'on reconstruit comme société à partir de ça donc il y a une vraie réflexion autour de ça qui semblait utopiste à l'époque et qui aujourd'hui semble absolument pragmatique et les utopistes à mon avis sont plutôt du côté d'Elon Musk que du côté de ses groupes de Baba Cool là c'est la crash room réalisée par les étudiants de l'ESATS avec deux gouttins et wagons encore en fait vous pouvez rentrer dans une espèce d'igloo qui est constitué d'une qui est vraiment un accident de voiture et vous rentrez à l'intérieur de l'accident et puis là vous avez des vidéos qui passent qui sont dans des vidéos prélevées sur internet d'accidents de bugs de véhicules autonomes ou à l'intérieur de jeux vidéo ou à l'intérieur de jeux à l'intérieur de vidéos de tests de véhicules autonomes donc il y a une espèce de compilation et donc il rappelle cette présence du crash qui fait partie en fait de la production de cet objet là dans les pas de côté il y a aussi ce travail de ce photographe qu'on a beaucoup aimé parce que c'est il y a plusieurs photographes qui ont travaillé là dessus c'est la réintroduction du cheval dans les milieux urbains là c'est une communauté de gitans à Dublin il y a un grand marché du cheval en plein centre-ville et les jeunes se déplacent en cheval ça remplace la mobilette ou ça la remplace pas totalement mais c'est un mode de déplacement comme ça qu'on voit en milieu urbain ça ça nous semble intéressant de regarder ça de près on ne sait pas ce que ça signale ou ce que ça veut dire mais en tout cas cette présence de l'animal est importante la lenteur évidemment c'est une autre option là c'est un collectif de designers Malcolm Bourget et Valentin Greal ils ont fait 3000 km avec une rosaline une voiture à pédales et en disant ben voilà nous on va aller à la vitesse de ce véhicule et ça va nous développer un autre rapport à la mobilité en Europe et sur des formes comme ça voilà extrêmement lentes de perception des environnements et des individus le métabolisme aussi c'est quelque chose c'est quand même un système énergétique qui est très disponible pour nous donc alors il y a les collectifs qui sont un peu les mêmes que ceux qui font partie des gens qui critiquent beaucoup le salon de Genève de l'auto c'est un collectif suisse mais qui est aussi présent en Belgique et au Canada Free Car ou Car Free je le dis peut-être dans le mauvais sens ils ont voilà ils plébiscitent le pied et entre autres le pied libre parce qu'ils trouvaient ça complètement débile le Vlib ils ont dit non mais attendez c'est bon on a un objet qui est un truc qui marche très bien qui est le pied et on va essayer de le valoriser ça donne quand même des idées à quelques start-up ou entreprises un petit peu qui cherchent des pistes entre automobile et vélo on a tout ce qui est vélo mobile donc là ce sont des vélos à assistance électrique mais à 4 roues donc d'un côté vous avez Biohybride qui est une marque allemande et de l'autre côté Grande Sinclair qui est le neveu de Lord Clive Sinclair qui a repris le projet du Grand-Oncle mais qui essaye de le rendre plus viable et surtout avec la diminution des batteries on a des véhicules qui peuvent véritablement fonctionner et ça pareil en termes de rendement parce qu'il faut quand même s'intéresser à ce que ça rend comme service à un moment donné c'est des véhicules qui ont une capacité suffisante pour le milieu urbain et périurbain et ça permet de faire ces jonctions de 20 km sans difficulté ce qui est quand même le chaînon manquant aujourd'hui dans la mobilité donc là on voit que ça commence à arriver et enfin il y a beaucoup de célébrations de l'automobile encore aujourd'hui par des artistes évidemment Vito Acconci avec ses structures de voitures habitat de voitures maison donc voilà comment la voiture devient un volume il la regarde comme un objet sculptural évidemment d'éléments de sculpture ou le collectif parking club qui dit une voiture c'est des phares c'est une radio de la musique et c'est des sièges et des supports pour poser des bouteilles c'est une boîte de nuit donc voilà ils gonflent une bulle autour et puis ça devient un espace de soirée ou d'autres qui continuent la réflexion sur les hybridations qui est un designer que j'ai croisé dans une exposition et je lui ai dit tu ne veux pas me dessiner des phares de voiture et il nous a livré ça pour la biennale et je trouve que c'est quand même c'est une façon de s'émanciper complètement de cet objet là par d'autres biais enfin la célébration c'est aussi le rétrofit alors ça c'est le gros mouvement en marche chez les chez les geeks de voitures donc c'est remplacer les moteurs à essence par des moteurs électriques et là c'est des designers qui ont sorti un moteur électrique qui ressemble à un moteur à essence qui célèbre dans un pastiche le V8 et et qui voilà qui servent à équiper des voitures alors il y a un gros mouvement autour de ça de l'autre côté il y a le propos du designer cubain Ernesto Rozza qui nous a fait toute une recherche sur le site Revolico qui est l'équivalent du bon coin cubain où ils vendent des voitures qui sont des voitures hybrides et ça ça fait partie de ces hybridations très intéressantes là si vous voyez c'est une voiture américaine ils disent même pas la marque la voiture américaine ainsi que Chrysler voilà mais avec un moteur Hyundai et puis tout un tas d'éléments qui viennent d'autres véhicules et en fait le gouvernement cubain a demandé est-ce que les voitures vendues maintenant sur les sites puisque Cuba subit toujours le blocus donc il n'y a pas de nouvelles voitures qui arrivent là-bas donc on travaille avec ce qui arrive de temps en temps il y a des livraisons de voitures chinoises alors les voitures ça s'use et alors après on fait des hybrides alors là vous voyez il vend une Willys qui est une sorte de Jeep avec une mécanique de l'ADA avec une direction d'une Moxvitch qui est une voiture russe et des crémaillards de chez Peugeot et vous allez avoir comme ça des espèces d'hybrides qui vont représenter des cartographies mondiales de l'automobile et ça donne ce design de plus en plus singulier de construction d'objets comme ça absolument surprenant et dans la célébration il y a aussi l'idée du patrimoine alors là c'est la marque Eden qui a récupéré en fait les moules de chez Citroën pour fabriquer des méharis et qui les remplacent qui ont remplacé les moteurs par des moteurs électriques et là c'est l'école c'est l'écale l'école suisse qui a équipé cette voiture pour la transformer en véhicule de loisirs nouvelle génération bon ça c'est des véhicules qui sont commercialisés actuellement qui sont et qui ont qui ont passé les différents brevets pour pouvoir rouler homologation pour pouvoir rouler donc là voilà on célèbre le patrimoine et puis il y a ceux qui vont plus radicalement utiliser la voiture comme un objet de transformation plus on va dire sociale donc là c'est le collectif un collectif qui a fait une voiture qui s'appelle Corogama et là il s'agit de rapprocher la question de la cuisson de la céramique avec l'automobile donc ils ont colonisé une vieille fiat 600 pour la transformer en four à céramique tout ça dans un rapport à une histoire de la céramique qui s'est construite dans la région de Accolée avec le développement de la nationale 7 et des migrations touristiques l'été des céramistes se sont emparés d'une station service et en ont fait un lieu de vente de céramique dans les années 60 70 et ça a été ils ont colonisé complètement la station service et les bords de la route sur plusieurs centaines de mètres avec leur céramique et là c'est une célébration de cette chose là qui a été un peu oubliée mais qui était vraiment une espèce de rapport comme ça entre une pratique artisanale et puis un développement industriel de la mobilité et là il y a une façon de se réapproprier les épaves de voitures enfin bon le partage c'est une idée très simple mais voilà partageons la voiture donc là c'est l'autolib en 1971 testé à Montpellier et qui a et je veux dire on a fait plein de tests mais on a du mal avec le partage dans notre société et c'est compliqué il y a toujours cette idée de propriété d'être propriétaire de l'objet et malheureusement vous voyez 71 après ça donnait les autolib à Paris dans les années 2000 et ça à nouveau ça a du mal à s'implanter cette idée de partager l'automobile qui est un gros objet quand même abandonné dans l'espace public enfin dernière étape donc je finis là dessus pour moi cette expo c'était de construire une réflexion sur la démocratie technique c'est à dire comment documenter les gens pour agir dans un ensemble technologique donc c'est pour ça qu'il y a toute cette matière là c'est une expo très généreuse en documentation et j'ai trouvé deux projets qui traitent de cette question là un en Allemagne à Autoland qui est une pièce de théâtre qui a été jouée à Wolfsburg la ville de Volkswagen et cette pièce de théâtre simule en fait une espèce de conférence sur l'automobile dans laquelle interviennent des activistes des écologistes des gilets jaunes etc et c'est dans la ville de Wolfsburg et c'est Volkswagen c'est quand même le dieselgate et ça a traumatisé un petit peu la communauté artistique et culturelle et écologiste allemande et ces gens là se sont trouvés face parce que la richesse de cette région vient de Volkswagen et d'un seul coup quelle contradiction avec leur mode de vie le dieselgate je ne sais pas si vous vous souvenez l'histoire mais les industriels se sont mis d'accord enfin les ingénieurs de chez Volkswagen pour truquer avec de l'électronique les tests de pollution c'est à dire que quand la voiture était testée en pollution automatiquement le moteur donnait des fausses informations sur sa pollution et ça ça permettait de passer tous les tests tranquillement et ça et donc là les gens se questionnent sur cette qu'est-ce qu'on fait de cette industrie qui ment qu'est-ce qui se passe avec ce truc là comment on travaille plus ensemble dans un débat sur cette technologie là va arriver le véhicule autonome va arriver la voiture électrique comment on est impliqué nous en tant que citoyen dans ces questions là donc la pièce de théâtre raconte un petit peu cette prise de conscience et et organise le débat deuxième projet un projet qu'on a trouvé en République démocratique du Congo donc là c'est Jean Katambahi et un collectif d'habitants de Lubumbashi la République démocratique du Congo il y a beaucoup d'agitation militaire il y a de la guerre il y a il y a des massacres il y a quand même beaucoup de problèmes liés à l'extraction des matières premières et entre autres des matières premières qui vont soit dans la téléphonie mais aussi énormément dans les véhicules électriques et donc Jean Katambahi lui avec des habitants ils se sont mis à construire une espèce d'une Tesla en fil de fer à partir de ce qu'ils trouvaient sur le net donc c'est vraiment du bricolage interprétatif des formes parce qu'il n'y a pas de Tesla en République démocratique du Congo parce qu'il y a des pannes d'électricité tout le temps à cause de la guerre à cause des ressources de matières premières pour équiper les voitures électriques donc il y a une espèce de jeu comme ça et ils utilisent le cuivre qui est l'ancune des matières premières également très présentes dans le pays donc du fil de cuivre pour construire cette voiture et en même temps ils font débat c'est à dire qu'il y a plein de gens qui viennent et on discute de comment construire la Tesla déjà et comment ça implique nos questions de ressources et nous en tant que citoyens qu'est-ce qu'on peut faire enfin voilà on alimente un débat démocratique sur cette technologie là sachant que voilà le pouvoir est corrompu par les besoins en matières premières etc donc voilà ça a donné lieu à cette Tesla qui d'ailleurs subit une décharge électrique à un moment donné dans une performance qu'ils ont fait pendant la biennale de Lubumbashi donc là ils nous ont envoyé des morceaux de la voiture exposés dans la biennale voilà donc cette bibliographie de l'objet automil pour moi l'intérêt c'est que si toute réflexion sur n'importe quel système technique les systèmes techniques liés à la mobilité là je sais que vous allez faire un programme européen peut-être sur ce thème là vous allez vous inscrire dans un programme européen là-dessus les véhicules autonomes les véhicules électriques les véhicules à la voiture en tant qu'objet d'infrastructure tout ça ça doit rentrer dans une réappropriation du débat technique par les individus et il ne faut surtout pas s'en éloigner surtout pas le confier uniquement aux hommes aux hommes blancs plutôt trentenaires ou quarantenaires etc il faut le sortir de ces espaces là il faut le décloisonner et on voit que le travail des artistes plutôt des artistes au départ mais suivi par les designers de près va consister à réinvestir ces espaces là donc voilà cette expo sert à raconter aussi cette dimension là merci à tous applaudissements 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 des questions de l'industrie du véhicule notamment vous avez parlé de la question de l'autonomie qui change complètement le paradigme en fait de l'industrie et de la manière d'utiliser un véhicule donc on voit bien que la figure du pilote enfin du conducteur disparaît donc la question c'est quelle figure quelle représentation ça va donner dans les années à venir dans les décennies à venir le fait de ne plus avoir de conducteur dans les véhicules ça c'est le premier point et la deuxième chose vous disiez en introduction de votre présentation qu'il n'y avait que 30% des matériaux d'un véhicule qui sont recyclables donc ma question c'est nous sommes dans une école de design la question c'est la prochaine révolution de l'industrie automobile ne passera-t-elle pas par le matériau voilà alors moi je ne suis pas du tout visionnaire sur ces questions-là parce qu'en fait c'est des c'est des choix industriels qui se jouent par filière donc la question du recyclage si vous voulez aujourd'hui ce qu'on voit c'est que le gouvernement bon intervient énormément les industriels réclament une intervention du gouvernement pour relancer les ventes donc on a la prime à la casse vous en avez entendu parler probablement la prime à la casse c'est un truc qui artificialise complètement cette question du recyclage parce que se mettre dans ces filières-là du coup on veut créer des filières qui sont des filières qui veulent créer de la richesse et c'est ça le problème c'est-à-dire que si on ne veut pas tout transformer en richesse ce n'est pas possible la richesse financière donc la prime à la casse aujourd'hui vous amenez votre voiture qui a 10 ans je crois même on peut en amener de moins de 10 ans de 7 ans donc c'est vraiment des véhicules qui peuvent encore rouler potentiellement là on a eu le témoignage de l'enquête qui a mené Camille Aime elle disait que les gars étaient dégoûtés ceux qui sont à la casse qui démontent les voitures ils ont des voitures qui pourraient continuer à rouler qui ont 130 000 km qui sont pas en mauvais état mais on les fout à la casse parce qu'on a une incitation acheter des véhicules neufs et déjà ça ça crée des marchés ça crée des différences complètes très fortes entre les différents pouvoirs d'achat les classes populaires évidemment sont très impactées par ça et roulent avec beaucoup de difficulté dans des véhicules en mauvais état qu'ils essayent de préserver parce qu'ils ont même parce qu'ils ont pas forcément les moyens d'accéder à la prime à la casse où les voitures aujourd'hui se vendent extrêmement chères enfin une voiture neuve c'est pas du tout les mêmes prix qu'il y a 10 ans on a eu une augmentation du prix des voitures je n'ai pas les chiffres en tête mais on a vu les chiffres c'est vous aviez une voiture à moins de 10 000 euros vous trouviez une voiture il y a quelques années aujourd'hui à moins de 10 000 euros une voiture neuve c'est pratiquement pas possible de trouver quelque chose donc il y a vraiment un modèle qui est allé vers plus de richesses plus de dépenses etc une incitation à acheter du neuf en permanence des primes à la case où le tri des voitures est fait de manière complètement hallucinante puisque en fait on arrache je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe mais en gros vous avez une pelleteuse qui arrive qui arrache le moteur avec la pelleteuse qui le jette et la voiture est vidangeée de tous ces fluides plus ou moins et puis après ils écrasent la voiture et ensuite elle est broyée alors tout ce qui est ils arrachent normalement les plastiques à l'intérieur ils enlèvent les sièges et tout ça et ensuite ils essaient d'avoir que de la tolle qui s'écrase comme ça et qui est broyée menu mais en fait c'est pas du tout bien fait c'est vraiment ces gros massacres et il y a vraiment peu de choses qui sont recyclables ou recyclées correctement donc on est vraiment sur un truc qui n'est pas bien fait c'est à dire on prend beaucoup de soin à construire cet objet mais derrière on ne prend aucun soin à le déconstruire et ça ça vaut le coup de le regarder c'est à dire comment on déconstruirait proprement une automobile ça veut dire qu'il ne faudrait rien moi l'autre jour j'ai démonté des photocopieuses une photocopieuse vous la démontez vous ne la remontez pas c'est impossible ça marche que dans un sens et quand vous la démontez vous êtes obligé de casser pas mal de pièces parce qu'il y a des systèmes de fixation qui sont impossibles à défaire bon ben ça c'est exactement pareil une voiture c'est un objet très difficile à déconstruire et qui en plus est multicomposant il y a quelques années de ça j'avais coupé une BMW des années 2000 et elle était complètement pleine de matériaux il y a des par exemple pour ne pas entendre le bruit dans la voiture vous avez à l'intérieur des montants en métal vous avez de la mousse donc séparer cette mousse du montant en métal alors que c'est encapsulé à l'intérieur c'est impossible donc il y a vraiment des systèmes de conception qui se sont accumulés on ne sait plus de pourquoi on fait les choses comme ça aujourd'hui et les ingénieurs ne sont pas là au démontage ils ne sont là qu'à la conception initiale et les designers c'est un peu le parent pauvre dans l'industrie automobile c'est à dire ce sont des gens qui vendent du rêve qui vendent une capacité à dessiner etc mais ils ne rentrent pas beaucoup dans la structure même de l'objet donc contrairement à d'autres industries où il va y avoir une pensée je pense à Apple entre autres où il y a une pensée du design jusque dans l'intérieur de l'objet donc l'automobile pense encore que l'intérieur de l'objet c'est l'habitacle mais il ne pense pas que c'est l'intérieur des ailes de la voiture c'est un volume donc c'est très compliqué cette partie là et je pense qu'on ne résoudra pas à moins d'avoir beaucoup de gens qui viennent débattre de ces choses là aujourd'hui parce que sinon si on discute entre deux patrons d'entreprise de l'industrie automobile ça ne va pas leur poser de problème à mettre en place une filière qui fait à peu près le travail qui est fait aujourd'hui c'est à dire un travail un peu de sagouin pour démonter ces objets et puis la première question c'était sur ça dans le véhicule autonome aujourd'hui en fait a priori on ne va pas s'orienter vers le véhicule autonome si vous voyez un petit peu l'évolution du truc mais a priori on va s'orienter vers un pilote qui sera présent mais c'est comme tous les systèmes numériques où soi-disant il y a disparition de l'humain mais il faut des modérateurs pour gérer les sites internet ou les plateformes etc il y a plein de on appelle ça l'hétéromation c'est la présence de l'humain dans un environnement entièrement automatisé et souvent l'humain il a les tâches un peu dégueulasses à faire c'est à dire celui qui va enlever les contenus porno ou les contenus morbides des sites internet ben là on a besoin d'humain ben là pareil visiblement on n'arrive pas à faire de l'automatisation complète parce que c'est extrêmement complexe dans les environnements de circulation où se côtoient aujourd'hui des vélos des animaux des gens des oiseaux etc et que le véhicule a du mal à comprendre tout ça donc on va aller vers du pilote à domicile par exemple ça je pense que c'est une figure qui va apparaître donc il y aura toujours un pilote finalement ou un chauffeur subalterne dans des positions comme ça au service d'eux et avec des jobs mal payés parce que c'est le modèle qui est développé actuellement c'est à dire le livreur uber le pilote à domicile donc on voit bien se dessiner ces environnements là quoi et les technologies nous orientent vers ça donc en fait vraiment les pires scénarios de science-fiction sont sont toujours ceux qu'il faut suivre parce que c'est ceux qui adviennent le plus facilement parce que c'est ceux qui évacuent les composantes la composante risquée finalement c'est d'avoir des gens qui essaient d'être acteurs véritablement il faut pas que c'est le lecteur il faut qu'il soit consommateur donc c'est ça notre figure donc peut-être la figure du pilote elle se remplace par la figure d'un consommateur dans la voiture cette électronisation elle est elle est elle est pas récente elle est rampante et aujourd'hui on a atteint un espèce de point de de non-retour c'est-à-dire que vous allez chez le garagiste on branche une tablette sur la voiture ordinateur déjà on peut plus redémarrer une voiture en mettant en branchant sur une batterie d'une autre voiture sinon ça fait péter la voiture c'est-à-dire que là on arrive sur un point de non-retour et de mise à distance de plus en plus de la capacité de l'utilisateur tellement la voiture est complexe à agir comme il pouvait agir sur une 4L une 2 chevaux etc. et ça c'est une c'est une volonté consciente de l'industriel de de d'incapacité d'arriver à empêcher l'utilisateur à agir lui-même sur l'objet est-ce que c'est dans l'air du temps dans une chute en avant technologique ou c'est une décision consciente de cette mise à distance de bricolage possible c'est pas vraiment des décisions conscientes comme toujours c'est que c'est le marketing qui pilote quand même beaucoup de choses c'est-à-dire c'est le retour consommateur ou retour usager genre on prend en fait on prend dans les panels sur lesquels on teste les produits on va prendre l'injonction la plus facile à comprendre c'est-à-dire que les études sont pas très fines sur les usages on a des visions très très enfin ces études c'est toujours des usages un peu caricaturaux donc là on va avoir par exemple sur le rapport au moteur l'usage qui est remonté c'était ah les gens ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis et de toute façon ils comprennent rien quand ils ouvrent le capot maintenant les femmes conduisent ben non ils comprennent rien à la mécanique etc et ça c'est des simplifications c'est-à-dire c'est de l'idéologie qui est mise là-dessus au sein de ces entreprises il y a des quand on est formé à faire du marketing ou à faire la stratégie commerciale on est extrêmement idéologisé dans ces pratiques donc il faut remonter à qui commande qui est dans le process de conception parce que le designer c'est pas lui qui décide qu'on va tout capoter à l'intérieur clairement lui il sait faire il va produire la forme qui va permettre de faire ça ça va être intelligent ça va être tout ce qu'on veut mais la demande elle vient du marché c'est-à-dire du vendeur d'automobiles qui dit ben de toute façon les gens ils regardent même plus le moteur donc je n'ouvre même pas le capot aujourd'hui donc on ne va pas s'emmerder à faire des trucs donc faites-leur des trucs simples au cas où ils ouvrent le capot que ce soit propre et bien rangé et ça c'est ce qui remonte mais ces gens-là qui font remonter ces informations eux ils appliquent des choses qui ont été idéologisées dans les écoles de formation qui sont les écoles de commerce et qui sont des écoles où on est structuré mentalement pour penser la société comme ça c'est-à-dire en simplification etc c'est pas le designer qui simplifie le designer il est exécutant de la simplification et nous même dans le design on s'est laissé embrigader dans cette idée de la simplification le less is more tous ces machins-là ça ça vient de il y a quelques idéologues qui ont absolument accepté ce schéma-là qui venait d'ailleurs je pense à Jasper Morrison je pense au Broulek même ou à des gens comme ça qui ont voulu quoique les Broulek ils ont rajouté un petit peu de narration mais Morrison ou des gens comme ça ont vraiment influencé beaucoup de designers vraiment c'est une idéologie qui est très très forte et qui et donc c'est pour ça que d'ailleurs dans le design on a fait émerger toutes ces figures-là parce que c'est celle qui qui conforte cette idée qui est développée à d'autres endroits de la société donc moi là-dessus je suis assez prudent sur cette perception-là par contre ce qu'on voit en opposition qui se construit aujourd'hui de manière très intéressante c'est les garages associatifs il y a le garage moderne à Bordeaux à Saint-Etienne il y a un collectif qui ne voulait pas être dans l'exposition parce que ce sont des militantes extrêmement engagées et on a voulu les signaler il y a un collectif de femmes garagistes qui forment même des CAP de garagistes avec une jauge je crois qu'elles ont 8 places pour des femmes 2 places pour un homme en moyenne c'est à peu près ça si je ne dis pas trop de bêtises mais en tout cas elles ont décidé de reprendre en main la question technique genrée de manière très forte et ça c'est des actions qui sont en train de se produire un peu à droite à gauche et donc elles rentrent dans les questions de mécanique elles disent écoutez une voiture vous devez pouvoir la réparer elle n'est pas déléguée justement à une caste d'hommes qu'on connait bien qui est celle des garagistes des geeks du tuning ou des gars qui roulent qui passent un temps fou à choisir leur futur bagnole c'est vraiment là qu'on voit des ruptures un peu sociales intéressantes et moi je pense que les industriels ne se prêtent pas attention à ça parce que c'est trop loin de leurs imaginaires aujourd'hui mais par contre je pense que les artistes les designers les jeunes sont sur ces questions là de manière beaucoup plus par exemple pour avoir pratiqué le garage moderne à Bordeaux clairement ils ne peuvent pas réparer des voitures d'aujourd'hui c'est à dire qu'ils ont incapacité à réparer une voiture de 2018 il y a trop d'électronique il y a trop il y a un vrai et le problème c'est que les voitures qui peuvent réparer c'est des voitures qui vont dater d'avant 2010 aujourd'hui elles n'ont plus avoir le droit d'ici deux ou trois ans elles n'auront plus le droit d'être sur la route en fait ces voitures donc c'est pour ça que je pose la question d'un plan dans l'obsolescence etc et d'une programmation de cette mise à distance de la réparation c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un projet idéologique c'est à dire que quand on fait passer les lois sur le type de bagnole sur les fameuses zones à faible émission tout ça quel type de véhicules peuvent rentrer là-dedans on voit bien que derrière ça c'est pas un simple objet c'est pas genre c'est pas la culture automobile c'est derrière ça c'est vraiment quelle construction sociale on est en train de mettre en place quel mode d'exclusion on est en train de faire perdurer donc clairement derrière ça on sort les femmes ça fait partie on reste sur les mêmes sur les mêmes positions qu'au siècle dernier et que les siècles précédents enfin surtout le siècle dernier par rapport à la technologie c'est à dire il n'est pas question que les gens puissent se réapproprier la technologie alors ça devient dangereux parce qu'on voit bien qu'il y a une pensée de gauche qui s'intéresse à la technologie elle l'avait abandonnée dans les années 80 à 2010 il y avait très peu de positionnement de la gauche sur les questions techniques aujourd'hui la pensée de gauche se réapproprie les questions techniques via les américains parce que la gauche américaine elle n'a pas lâché l'affaire quand même et en Europe nous en France on l'avait complètement lâché de toute façon c'est simple la culture technique il y avait Virilio il y avait un petit peu Baudrillard mais en dehors de ceux-là qui s'intéressaient vraiment à la technique ou Simondon etc on a peu de penseurs de la technique qui ont pu s'imposer mais il y a eu une génération qui est passée il y a une nouvelle génération qui s'est réinvestie dans les questions techniques donc on le voit dans les discours dans certains textes je pense à Grégoire Chamaillou ou à d'autres chercheurs qui en font sortir les éléments il y a plein de jeunes chercheuses aussi de femmes qui s'intéressent aussi à ces questions techniques et qui en font un espace de politique et c'est à cet endroit-là qu'il se passe beaucoup de choses politiquement des hégémonies des formes de gouvernance etc qui se mettent en place sur lesquelles on n'a pas de contrôle c'est pour ça qu'on oriente cette question de réappropriation donc on part de loin effectivement les moteurs vont devenir de moins en moins accessibles les normes vont faire que les véhicules qui étaient encore accessibles en termes de technologie vont disparaître petit à petit et comment on reprend la main là-dessus c'est-à-dire qu'en reprenant la main en étant pointu sur les différents types de discours qu'on peut amener c'est-à-dire on connaît notre histoire de la technique on sait que la figure du pilote c'est une figure qui s'impose politiquement qui a un choix d'une aristocratie qui s'impose aux autres individus la question des trottoirs par exemple ou des passages des passages piétons c'est une imposition par les lobbies de l'automobile c'est pas les gens marchaient au milieu de la rue jusque dans les années 10, 15, 20 et ça s'arrête avec l'arrivée du passage piéton et du trottoir et c'est des façons de sortir les gens de l'espace public de le privatiser donc la voiture c'est vraiment un objet qui privatise et on a toute cette tension qui est à l'oeuvre dans le capitalisme de privatisation du commun donc ça on le voit on le voit émerger de partout donc là aujourd'hui il y a une reprise en main par les individus et de la compréhension de ce qui est en train de se passer sur les communs et donc la voiture c'est vraiment un objet qui permet d'interroger ces choses là et qui vraiment 1,2 ou 1,4 milliards de voitures sur terre c'est un des objets les plus répandus après le téléphone portable et ça c'est quand même voilà ça veut dire que c'est un objet qui est hyper présent et qui laisse des traces parce que c'est un très gros objet c'est le plus gros objet autant répandu et il laisse des traces pendant des millénaires donc ça veut dire que c'est un objet qu'il faut se réapproprier c'est en ça que voilà je pense que les designers aujourd'hui il faut qu'ils travaillent sur ces dimensions là on doit comprendre ces enjeux là pour pouvoir concevoir intervenir à différents niveaux et le jour où on dessine un capot de moteur où on ne voit pas les composants ça permet de poser aussi quelques questions et de s'opposer aussi à ces propositions là mais le jour où ça est arrivé ça c'était Audi les premiers qui ont fait des capots comme ça où on ne pouvait pas accéder et c'était assez enfin moi il y a une période je ne m'intéressais pas aux voitures du tout et quand j'ai vu ça je me suis dit ça il y a un truc de design là qui est quand même vachement surprenant quoi on passe d'un truc où toute la mécanique est à nu et elle est célébrée parce que le moteur il était vraiment posé comme un prophète sous le capot et même le designer de chez Peugeot Mathias Haussan aujourd'hui qui est un designer extrêmement talentueux il dit en fait il y a une rupture avec l'électrique c'est à dire que avant on a structuré les voitures par gamme en fonction de la taille du moteur et de la puissance et aujourd'hui avec l'électrique il n'y a plus de gamme il n'y a plus d'effet de gamme donc tout le monde a le même moteur on va à la même vitesse on a le même mode d'accélération etc donc comment on va recréer de la gamme alors ça c'est ce que demandent les services marketing des entreprises qu'est-ce que ça ouvre comme opportunité je pense que là il y a des tiers acteurs qui peuvent s'engager à ce moment là parce qu'il y a une faiblesse du système industriel à cet endroit là il n'a pas encore trouvé son modèle donc c'est encore une période d'expérimentation qui s'ouvre là autour de ça donc l'électrique on le voit bien vous voyez les trottinettes et les trucs comme ça ça a démocratisé les outils de mobilité vers des gens qui n'accédaient pas à la moto parce qu'il fallait passer un permis et qui avait ça coûte cher un scooter une moto etc et ça a démocratisé tout un tas de possibilités de mobilité et ça a développé en même temps son revers c'est-à-dire les mac jobs type livreur Uber etc avec trottinette électrique et le vélo aussi vélo électrique on a vu à quel point ça a créé des gens qui n'étaient pas en mobilité je ne sais pas si on voit quand même une sacrée différence sur cette population là mais voilà pourquoi pour quel projet social ça mérite un gros débat d'ailleurs c'est vrai moi j'ai beaucoup travaillé sur les transports collectifs et l'évolution sociétale globale et quand même le Covid a tellement renforcé un mode de pensée de la mobilité individuelle a encore plus renforcé la civilisation de la bagnole au détriment du transport collectif du ferroviaire etc ça a confirmé les dernières années ont renforcé un modèle voilà désolé pour cette note un peu joyeuse d'autres questions on va vous arrêter là merci merci à vous merci 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 Merci. 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 Merci.